Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Vous venez de démarrer votre lave-vaisselle et celui-ci a décidé de vous casser les oreilles après quelques minutes ? Dans cette vidéo je vais vous expliquer les différents éléments à vérifier pour retrouver son silence d'antan. Attention tous les bruits ne sont pas mauvais et certains peuvent être tout à fait normaux. Allez on s'abonne et c'est parti. Si certains bruits peuvent parfois être inhabituels ils ne sont pas forcément synonyme de panne. La première chose à faire si vous constatez un bruit inhabituel est de regarder que rien ne cogne contre les bras de lavage. Vérifiez également que le bruit ne viennent pas de votre vaisselle. Le plastique, le bois ou le métal très fin peuvent faire de votre lave-vaisselle un véritable musicien sans pour autant que celui-ci soit défectueux. Vous aurez alors un bruit de ce genre. La pompe de cyclage est l'élément permettant à l'eau d'être propulsée dans les bras de lavage afin de laver votre vaisselle. Il arrive parfois qu'un corps étranger passe dans la turbine et rende votre pompe de cyclage bruyante. Si c'est le cas, un simple démontage de la pompe et le retrait de l'objet rendront le silence à votre lave-vaisselle. Mais il arrive hélas que votre pompe se grippe et émette un bruit strident. Il faudra alors la remplacer. Attention cela est souvent signe de mauvais réglages ou de surdosage de produits. Pensez à bien vérifier vos réglages pour minimiser les risques de panne. Comme la pompe de cyclage, elle est très sollicitée. Il arrive également qu'un objet se glisse dans cette dernière et la rende bruyante. L'accès peut y être plus ou moins facile selon les modèles et vous ne serez pas tous égaux pour retirer cet intrus. Attention donc à ne rien laisser traîner dans vos assiettes et à bien positionner vos verres pour pas qu'ils ne se cassent. Si vous ne trouvez rien dans la pompe, mais que vous entendez quand même un sifflement en début et en fin de cycle, c'est peut-être qu'elle commence à se gripper et il faudra alors la remplacer. Comme son nom l'indique, le moteur d'alternance va aiguiller l'eau dans la zone à nettoyer. Si vous entendez comme un léger claquement à répétition et que votre vaisselle n'est pas nettoyée sur un des deux niveaux, il est possible que ce dernier soit bloqué. Comme pour les pompes, il n'arrive que ce ne soit qu'un objet qui bloque et le retrait de ce dernier peut résoudre le problème de bruit. Mais cela peut provenir aussi du mécanisme et il faudra remplacer le moteur. Voilà, vous savez maintenant pourquoi votre lave-vaisselle fait du bruit et comment y remédier. Cette liste étant non exhaustive, si vous avez une question ou si vous souhaitez partager votre expérience, laissez-nous un commentaire. Si vous avez un doute, vous pouvez vous faire aider à distance par un technicien grâce à notre service visio. Il est temps pour moi de vous dire au revoir mais avant de retrouver le calme et la sérénité, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.